... Laurent Gbagbo entre les mains des FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. C'était le 11 avril 2011. Gbagbo est sain et sauf sur recommandation du président Ouattara. L'ex-président est donc transféré à l'hôtel du Golfe, devenu depuis décembre 2010 la résidence du président Ouattara et siège du gouvernement. Après cette arrestation, les mots d'apaisement du nouveau président de la République. Après plus de 4 mois de crise post-électorale, émaillée par tant de pertes en vie humaine, nous voici enfin à l'aube d'une nouvelle ère d'espérance. Après plusieurs semaines d'affrontements inutiles, l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, a été arrêté ce lundi 11 avril 2011 par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Comme tous les Ivoiriens épris de paix, nous aurions voulu que le transfert du pouvoir à l'issue du scrutin du 28 novembre 2010 se fasse autrement. J'en appelle donc à tous mes compatriotes qui seraient gagnés par un sentiment de vengeance à s'abstenir de tout acte de représailles ou de violence. Crise post-électorale et pourtant, tout avait bien commencé avec le premier tour de la présidentielle. Au deuxième tour, la CEI proclame le candidat Alassane Ouattara vainqueur, résultat certifié par l'ONU. Contre toute attente, le Conseil constitutionnel conteste cette décision et annule les résultats de sept régions favorables au candidat Ouattara et déclare Laurent Gbagbo vainqueur. Dans la même foulée, ce dernier prêtera serment. Ce même jour, le 4 décembre 2010, Alassane Ouattara prête également serment à l'hôtel du Golfe en tant que président de la République. Un nouveau gouvernement est alors formé. La CDAO, l'UA et les Nations Unies reconnaissent la victoire du président Ouattara. Malgré toutes les médiations et résolutions de l'UA à caractère contraignant pour inciter Gbagbo à ceder le pouvoir, rien ne change. Face à ce durcissement et aux exactions et tueries perpétrées par les milices, mercenaires et forces de l'ordre pro-Gbagbo, la résolution de l'ONU est adoptée. Elle autorise l'intervention de l'ONU appuyée par la force Licorne pour sécuriser la population et détruire les armes lourdes. Dans le même temps, le président Ouattara donne ordre au FRC de libérer le territoire ivoirien. Des offensives sans grande résistance sont donc menées sur les villes occupées par les forces pro-Gbagbo. Mais la bataille d'Abidjan fut la plus sanglante et elle aboutit à la capture de l'Ouran Gbagbo. La crise post-électorale a été meutre hier. Au moins 3 000 morts, de nombreux déplacés et exilés. Un épisode douloureux, mais il faudrait apprendre à vivre ensemble. Un vœu cher au président de la République. Ivoiriennes, Ivoiriens, en ces instants historiques pour notre pays, je vous invite au calme et à la retenue. Je demande à tous mes concitoyens de tout faire pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Aujourd'hui, une page blanche s'ouvre devant nous. Blanche comme le blanc de notre drapeau. Symbole d'espérance et de paix. Et c'est ensemble que nous allons écrire notre histoire dans la réconciliation et le pardon. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été installée pour relever ce défi. Elle a deux ans pour aider les Ivoiriens à penser leurs blessures et à recréer la cohésion sociale. Le 11 avril 2011 sonnait un tournant décisif pour une fin de crise post-électorale ivoirienne. Un an après l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo, la RTI organise un débat radio-télévisé sur cette date. Le débat se voulait ouvert aux intellectuels ivoiriens de tous bords pour un devoir de mémoire. Seulement, au dire des présentateurs, les invités proches du Front populaire ivoirien ont manqué à l'appel. Néanmoins, les débats ont été menés. Pour les quatre invités, la date du 11 avril 2011 est une date de rupture avec la dictature, une fin qui inaugure une nouvelle période. Si cette date n'est pas le triomphe de la démocratie, elle aura tout simplement été un éveil de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour le professeur Yacouba Konaté, si la force a été utilisée pour aboutir au 11 avril, c'est une force qui réinstitue la loi. Une heure trente minutes, c'est le temps qu'aura mis ce débat. Et après toutes les analyses, chaque invité a souhaité que cette page sombre de l'histoire soit tournée pour le bonheur d'une Côte d'Ivoire nouvelle et plus démocratique. La réconciliation, il faut vraiment la comprendre de manière très plastique. C'est une donnée qui peut se régler devant un tribunal formel. Mais on peut trouver aussi des moyens pour que la personne qui sait qu'elle a commis des actes reconnaisse et que les autres apprennent à revivre avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait sortir de là. L'impunité, il faut la combattre de toutes ses forces pour construire un état de droit. Le plus retourné, je pense que chacun, nous devons nous approprier le processus de réconciliation. Notamment la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a été instituée par le président pour conduire ce processus-là. Il faut comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre. que quand on commence à faire la politique, c'est qu'on veut construire. Et s'il y a des citoyens qui veulent faire la politique et construire, alors ils doivent comprendre qu'il faut toujours avoir un de l'humidité, de chérir la justice et l'équité et faire en sorte qu'on reste toujours humble. Ce débat de la RTI, lui, s'est achevé. Mais la date du 11 avril 2011 restera encore longtemps gravée dans les annales de l'histoire du pays. Le 11 avril 2011 me rappelle beaucoup de choses. Je ne voudrais plus que ça revienne encore. C'est du passé, on a oublié. Bon, ok. Aujourd'hui, je suis très contente. Il y a la paix. Vraiment, j'ai béni Dieu pour la paix qu'il a restaurée pour la nation ivoirienne. Et je demande aussi au peuple, aux Ivoiriens de s'entendre. Vraiment, la paix, c'est important pour un pays. Je ne vais plus me rappeler de ça encore. Et pas que ça fait partie de ma vie encore. Je vais oublier ça pour toujours. Parce que ça n'a pas été facile pour tous les Ivoiriens. ça me rappelle un souvenir vraiment catastrophique. Parce que je me souviens bien, moi je suis du quartier, je suis parti du quartier par la faute des choses. On dit que je donne des armes aux rebelles. Alors que je ne suis au courant de rien. Ceux qui devaient me tuer, ils étaient déjà au quartier. J'étais obligé de fuir du quartier. Aujourd'hui, je gêne pour ça. Parce que Dieu m'a fait une grâce de me donner la vie. 11 avril, c'est un accident de politique. Alors on a remercie de dire que tout est calme aujourd'hui. On en perd, on trouve à manger, on vit peinant, on est des fois dans maquille, on est des fois dans les petits coins, on joue ballon, on fait tout. Merci Dieu, reuille du God. Alléluia. Mamie fêtait. Un quartier de Yopougan en apparence calme. Mais il y a un an, la population a vécu les affres de la guerre et est encore sous le choc. Cependant, elle veut aller de l'avant. 11 avril, j'ai vécu ici, il y avait des morts. Mais, madame, on ne peut pas revenir en arrière encore. Ce qui s'est passé, c'est passé. On tourne l'avenir. À deux pas de là, vivent côte à côte deux familles issues du nord et du sud de la Côte d'Ivoire. La cohabitation continue avec leurs enfants, socle de la réconciliation. On a pardonné tout ça. Bon, moi, c'est à Thiers, mon mari a brillé. Bon, eux, ce sont les Koyaka. Mes enfants, ils vont là-bas, ils mangent là-bas, ils font tout. Ils vont, c'est à la doula ici, on est tous ensemble. Son voisin, monsieur Bereté, a échappé de justesse à la mort. Mais il prenait le pardon. On était plus que 20 personnes. Bon, on nous a enlevés dans le quartier, on nous a mis à côté. On partait maintenant, il y a un pont, en Beret, là-bas, on appelle le pont Binta. Arrivé là-bas, ils ont fait passer tout le monde. Donc, comme c'est moi qui étais la quai de Laurent, arrivé sur le pont, je voulais monter, il y a un qui m'a tiré. Je lui ai dit, oui, il faut partir. Je ne croyais même pas que si j'allais me retourner à la maison. La réconciliation, pas du tout facile. Les partisans de l'ex-président Babo, pas très visibles. Rien n'est encore gagné et pourtant, des ONG travaillent à la réconciliation. Dans ce quartier, de nombreuses familles ont dû enterrer leurs parents non loin de leur habitation. Mais l'exhumation des corps n'est pas encore faite. Les populations, chaque matin, qui côtoient ces forces communes, ça fragilise beaucoup cette réconciliation. Bon, l'exhumation, vous savez, en fait, on nous a fait comprendre qu'il y a une procédure judiciaire où le procureur devrait pouvoir se prononcer. Dieu merci, je crois bien, à partir du mois passé, le procureur est chose de la République et il a déjà, je crois bien, commencé les démarches en ce sens. Ils sont nombreux, ceux qui ont perdu les leurs. Les cinq fils de cet homme sont enterrés sous ce pneu. Il n'a plus qu'un garçon, celui qu'il tient dans les bras. Le fonctionnement de la Mujessi est régulièrement troublé par les mésententes et autres remous entre les syndicats eux-mêmes qui, malheureusement, se combattent et se neutralisent. Ce n'est pas du tout la vision qu'avait l'État de Côte d'Ivoire au moment où il confiait ses prérogatives à la Mujessi. Il convient donc de revenir à une situation normale, une situation dans l'intérêt des fonctionnaires et des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Compte tenu du fait qu'à la date où nous parlons, les syndicats opposés sont au tribunal, le gouvernement a pris la décision de suspendre tous les organes dirigeants de la Mujessi, de diligenter un audit des comptes et puis, dans l'intervalle, de confier la gestion de la Mujessi à un comité de gestion. Reine Victoire Akadja est depuis le 10 mars dernier Miss District Afrique-Caraïbe-Pacifique pour cette édition 2012. Avec elle, Rougiatou Diallo et Dacros Amélia forment le trio gagnant. Un mois tout juste après, ces reines de beauté visitent la maison de la télévision ivoirienne. C'est le directeur général Lazara Kassaé qui leur ouvre les portes de son bureau dès l'entame de cette visite. Après la visite de Courtoisie au premier responsable de l'institution, Reine Victoire Akadja et ses amis ont pu visiter les studios. En premier lieu, les installations de RTI 1, le plateau du journal et tout le décor. Les Miss, accompagnées des premiers responsables du comité d'organisation du concours ont ensuite rallié les locaux de RTI 2. Ici aussi, une visite guidée du studio H et de la régie numérique a été offerte aux visiteuses du jour. Combley, la Miss au nom du trio gagnant a remercié les dirigeants de la RTI avant d'évoquer leur mission humanitaire. Je dis merci à la RTI qui nous accueille actuellement au DG de la RTI. Nous allons bientôt commencer nos différentes actions humanitaires. Donc nous lançons un appel à tous les donateurs en même temps parce qu'ils nous verront bientôt à leurs potes solliciter leur aide. Donc on lance un appel à tous les donateurs, à tous ceux qui voudront bien nous aider dans notre action humanitaire. Les actions humanitaires de Miss District Afrique Caraïbe Pacifique pour cette année 2012 vont se résumer en des campagnes de dons de sang, rénovation de l'orphelinat de Benjerville et surtout l'organisation d'un gala pour la protection de l'enfance. Ils ont juré de rester mobilisés jusqu'à la victoire. De nombreux jeunes maliens ressortissant du nord occupés par les rebelles sont en première ligne. Ils ont encore défilé mardi à Bamako pour interpeller leurs compatriotes et le nouveau pouvoir qui se met en place. Leur message est sans équivoque. Il faut refuser par tous les moyens la partition du Mali. On en a assez de négociations. Les négociations c'est après la libération des régions de Tamboktou, Gao et Kidal. Ensuite les gens peuvent négocier. Il faut aller à l'état de guerre et c'est l'Assemblée qui va décréter l'état de guerre. Il faut qu'on aille. Il faut goûter les terroristes, les HACMI et autres hors de l'état du Mali. La colère ne cesse de monter au fur et à mesure que les Maliens découvrent l'ampleur des dégâts dans les villes du Nord. Les destructions et les pillages qui ont accompagné l'avancée des rebelles sont venus ajouter aux épreuves de la population. C'est le cas dans la ville de Gao où le pillage a été systématique. Même l'hôpital n'a pas été épargné. Nous sommes vraiment désolés de la situation parce que c'est pour la première fois qu'on a vu qu'un centre de santé est attaqué et pillé jusqu'au dernier élément. Dans le défilé de Bamako, des centaines de jeunes veulent former des milices pour aller combattre les Touaregs et leurs alliés. La tâche s'avère difficile pour le président et Terrimer qui sera investi ce jeudi. Les Maliens attendent de lui une reconquête rapide des zones conquises par les rebelles. Mercredi, au lendemain de l'expiration du délai de son plan de paix pour la Syrie, Kofi Annan s'est rendu en Iran. Fort du soutien de cet allié-clé de Damas, il a insisté sur l'urgence d'agir ensemble et maintenant. Je pense que si nous restons unis, si nous soutenons ce processus et travaillons avec les Syriens, nous parviendrons à trouver une solution. Je suis très reconnaissant du soutien de l'Iran. Face au Qatar et à l'Arabie saoudite qui prônent l'armement des rebelles, Kofi Annan privilégie une solution pacifique et a proposé à Damas un nouveau délai. Je pense qu'à 6h jeudi 12 avril, 6h du matin, nous verrons une amélioration de la situation sur le terrain. De leur côté, Londres, Paris et Washington se méfient de Damas et exigent des mesures coercitives. L'heure de vérité approche. Si le gouvernement syrien continue à ne pas respecter ses engagements et il a montré qu'il comptait agir de la sorte, nous, la communauté internationale et le Conseil de sécurité devrons déterminer si nous continuons à soutenir le plan de Kofi Annan ou pas. Alliés clés de la Syrie, la Chine et la Russie exhortent aujourd'hui Damas à se conformer au plan de Kofi Annan. Malgré ses pressions, les combats se poursuivaient mercredi à Homs, Deraa et à l'est de la Syrie, faisant au moins trois morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada